Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Breeder C. Bon aujourd'hui petit unboxing. Alors qu'est ce qui se cache là dedans ? Suspense ! Tadam ! Tadam ! Toc ! Et hop ! Hop là ! Tadam ! Tadam ! Tadam ! Tadam ! Encore du l'emballage. Les petits dragibus qui vont bien. Les stickers que j'en ai la blinde. Allez voilà ces fameux cardan. T'as vu Grandou ? Ça y est, je les ai reçus. Donc c'est les cardan pour le Stampede. Donc comme disait Grandou, ils ne sont pas noirs, ils sont un peu plus gris. Et ceux là, c'est des cardan apparemment de Rustler qui se montraient sur le Stampede. Et ils sont beaucoup plus balèzes. Donc ça c'est pour le Stampede de Nathan. Bon, ça c'est comme d'habitude. Donc Grandou, ils sont commandés, enfin ils ne sont qu'à l'unité. Les cardan pour finir, ce n'était pas par deux. Et une carreau. Une carreau de armes. Donc c'est deux armes Outcast. Donc ça c'est une carreau pour un copain. Et c'est la première fois que je touche une carreau arme. Franchement, niveau épaisseur du lexan, on est bien. Niveau des tailles, c'est pas mal. La benne à l'arrière, elle est trop grande. Regardez-moi ça les gars. Donc là, il va falloir que je réfléchisse au dessin. Vous voulez savoir comment je procède ? Bah en gros, au début je n'ai pas d'idée. Je regarde la carreau. Je fais marcher mon petit poids. Et après je pars en freestyle. C'est sympa, ça ça casse. En tout cas, ça va le lexan, il a l'air bien costaud. Peut-être que là, ça doit être un peu fragile. Il faudra qu'il fasse attention. Mais sinon, elle est top. Voyons voir la planche de stickers qu'on a avec. Donc Outcast 6S. La couleur, ça, c'est Bibi qui s'en charge. Quelle couleur je mets, c'est Bibi qui s'en charge. On verra par la suite. Bon, liquide de masquage. J'en ai corassé à mon avis pour faire la coque. Prochaine carreau. Bon, on va poser ça là où je mets mes carreaux. A faire. Voilà. Et on va regarder tout de suite au Stampede. Tac, tac, direct instant. Bon, vous avez vu hein, le... Absima est bientôt fini. Donc bientôt la tombe là. Franchement, il est super beau hein, comme ça avec ses roues et tout. Donc j'ai commandé. Sur mes propres deniers hein, les mecs. Non mais... Juste comme ça hein, qu'on ne dise pas que nanani nanana. Eh ben non. C'est moi qui a payé les pièces. Donc j'ai pris les puits pour la direction qui manquait. Et j'ai commandé le support moteur côté DIF qui manquait. Donc voilà, dès que je reçois ça on se le finit. Par contre j'ai commandé sur un site où j'ai jamais commandé. C'est EFM Modélisme. Donc j'espère que c'est un site sérieux. Parce que j'ai eu un peu peur au moment de payer. Donc j'espère que ça ne craint pas. Bon. Viens là petite bête. Montre-moi où t'as mal. Je vais voir ce qu'on peut faire. Ah oui c'est vrai, à la base il me manquait la partie du cardan. Donc on va voir si ça correspond. Ah puis de toute façon celui d'origine il est complètement vrillé. Bon j'avoue que niveau diamètre c'est beaucoup plus gros. Donc je vais démonter, je les mettrai côte à côte. Par contre c'est le cas de l'avant, c'est le cas de l'arrière. Suspense et boule de gomme. Donc ça c'est la partie DIF. C'est ok. Ah oui d'accord. La différence elle est ici au niveau de la tête. C'est pas les mêmes têtes. Ok. C'est pour ça qu'il y a un avant et un arrière. On verra c'est le cas de l'avant, c'est le cas de l'arrière. Démontage de la roue. Où est-ce que j'ai été mettre ma petite clé ? Bon bah on va utiliser la Traxxas. C'est une clé quand même. Eh ben elle est pas assez longue. Bon bah on va prendre la version tournevis. Il est où mon petit tournevis Pascal ? C'est mon copain celui-là. Levez-là le tournevis Pascal. Bon, si je fais ça assez rapidement, il y a moyen qu'après on aille le tester vite fait dans l'herbe. avec le max avant qu'il fasse noir. Pour l'instant il fait encore jour. Alors, ça c'est bon. Après, il y a mon tournevis chelou. C'est pas celui-là. On peut péter la visseuse. On peut faire péter la visseuse. Hop, attention à la petite fondelle là. Faut pas la perdre. Après c'est pas grave hein, j'en ai d'autres mais bon. Hop, viens là toi. Maintenant on retire. Ah oui c'est vrai, les Exa ils tiennent bien là-dessus. C'est de faire une petite pesée sans l'abîmer, ce serait gentil. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc c'est ce modèle là. Ok. Après, ici. Elle est où ? Elle est cachée où la tête ? Ah, il y en a du caca là-dedans. Le caca c'est délicieux. Bon, moi aussi. Voilà, la tête de visse elle est de ce côté-là ou elle est de l'autre ? Bon. Où est-ce qu'il est mon copain ? Il est là. Voilà. D'ailleurs, mon copain, il faudrait que je le resserre un peu. Papa ? Oui Nathan ? J'ai du caca ? Ah, j'arrive. Désolé, il a de la vie. Attendez les mecs, je fais pause. Allez, c'est reparti. Il a le couteau propre. Bon. Voilà. Du coup, celui-là et celui-là, ça va ensemble. Il ne faut pas mélanger les pièces. Voilà. Bon, effectivement. Je pense que là, niveau diamètre et niveau épaisseur, on n'est vraiment pas parallèle. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ils sont vachement moins souples. Ils sont beaucoup plus épais au niveau des plastiques de tête. Ça n'a rien à voir. On va se déballer, ceux-là aussi, pour comparer. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Bon alors, j'ouvre. En tout cas, merci Grandou pour les références. Franchement, tu gères comme d'habitude. De toute façon, on le voit bien. Lui, il est déjà commencé à briller. Donc, regardez bien. Je ne sais pas si vous allez voir la diff. Mais je vous mets l'autre à côté. Vous allez vous rendre compte que c'est un autre monde. Même au niveau des diamètre, ça n'a rien à voir. Le plastique, ce n'est pas du tout le même. Donc là, franchement, les longueurs, c'est les mêmes. Donc, à mon avis, il n'y a pas de soucis. Donc, merci Grandou. Au moins, ça va m'éviter de casser à gogo. Enfin, surtout Nathan. Ça, c'est super cool. Alors, normalement, j'avais eu des petites vivices avec. On va remettre une petite vivice neuve. Et la vivice, là, on va la remettre sur l'ancien. Après, chez moi, rien n'est jeté. L'ancienne tête, là, va me servir pour mon ECX. Puisque j'arrive à adapter les têtes Traxxas sur le ECX. Alors, pourquoi je rouvre la même ? Voilà, c'est le même un soir. On va se faire un petit live tranquillou. Un live unboxing nouveau joujou. Un châssis que je n'ai pas encore eu. Vous connaissez l'histoire du gars qui fait tomber la vis ? Eh bien, c'est moi. Vous connaissez l'histoire du gars qui a retrouvé la vis ? Eh bien, c'est moi. Hop là. J'ai vu les lunettes, hein. Hop. Voilà. Un peu pas normalement. Hop là. Et, impeccable. Même ça, hein. J'espère que c'est l'air des... Ouais, ça correspond. En tout cas, merci Grandou, hein. Un peu. Ah ouais, ça va aussi. Ça se voit que c'est beaucoup plus balèze, hein. Bon, bah, par contre, quand il cassera l'autre côté, bah, il faudra que j'achète l'autre côté. Parce que, du coup, j'en ai eu qu'un. Bon, j'espère qu'il ne va pas casser tout de suite. Le connaissant, il y a des chances que ça arrive. Bon, vous avez vu, hein, la petite réparation, hein. Donc, le cardan, j'ai payé ça un peu moins de 10 euros l'unité. Mais bon, là, c'est le prix de la tranquillité, ça s'appelle. En plus, j'avais donné la référence à Grandou du cardan. Et je ne sais pas comment il... Il a fait son compte. Il a réussi à me trouver... Celui qui se montait dessus. Alors que ce n'est pas les mêmes références. Et en plus, il n'a pas de stampede. On ne peut pas dire... Franchement, sur ce coup-là, il a géré le Grandou. Comme d'habitude. Rémi, au cas où ça passe, pour moi. On verra si ça passe pour ton slash. Mais j'avoue que je suis tombé amoureux de ces cardans-là. Je ne savais même pas que ça existait. Hop là. Ça, c'est good. Maintenant, on va remettre ta roue. Ah, j'ai hâte de le revoir rouler, celui-là. Ça fait longtemps qu'il n'a pas roulé. Voilà. C'est pas beau, ça. Voilà. Bon, je vais essayer de vous montrer comme ça. Vous allez peut-être voir la diff. Avec la qualité de la GoPro. Donc là, c'est le nouveau et là, c'est l'ancien. De toute façon, on voit, l'ancien est déjà en train de vriller. Voilà. Pour ça, on est bon. Amortisseur, on est bon. Maintenant, il faut que je fasse tenir ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On va retirer la vieille mousse de caca, là. Ah, je tenterais bien quelque chose. Ouais. Je vais tenter un truc, les gars. Je sais pas si ça va tenir. Mais tout ce que je sais, c'est que ça n'abîmera rien. Ah, la vache. Costaud le double face, hein. Que bordel, là-dedans. Donc, hop. J'essaie de me grouiller parce que j'ai vraiment envie de rouler avec Nathan. Et puis, ça fait un moment qu'il a pas vu son stampede. Après, il me réclamait pas trop après, donc il avait pas trop envie de rouler. Et bon, Nathan, c'est comme ça. Un jour, il... Un jour, il veut pas rouler. Un jour, il veut rouler. Pardon. Alors... C'est le même. Je vais retirer... Le vieux double face. Moi, je dis, ça se tente. Alors... Allez ! Voilà. Hop. Alors... Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre... Bon, les gars, vous voyez l'idée. On verra si ça tient. Voilà. On va attendre que le pistolet chauffe. Bon, je vous dirai, si ça tient ou ça tient pas. Ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que ça s'enlève facilement. Bon. Cette fois-ci, je me fais plus avoir. Je range tout de suite les cardans. Oh, merde, il y en a trop dans celui-là. Ah, celui-là. Voilà. La petite vis qui, elle est avec. L'autre carton. L'autre cardan. Donc, j'ai une partie avant, ici, du coup. Qui, au cas où, c'est d'accord, des problèmes de cardan. Bon, ben, t'as vu, il y a moyen de gérer un truc. Après. Un bout de l'exem. Où est-ce qu'ils sont, mes bouts de l'exem ? Ils sont cachés. Ils sont bien cachés. Ils sont bien cachés. Non. Où est-ce que j'ai été les maîtres ? ... ... ... alors celle-là c'est la meilleure les mecs ah j'ai trouvé c'était devant mes yeux désolé je regardais le niveau de batterie les mecs ça va on accorde du jeu on va faire un petit truc avec une plaque comme ça comme quoi il faut toujours garder les chutes de l'exemple ça sert toujours au début je découpe un gros truc en fait le problème sur le châssis du stem pin c'est qu'on a un gros trou et du coup on peut pas poser le sc correctement au fond on va se faire un truc un petit peu en mode bourrin ok voilà après j'allais dire si je trouve un marqueur mais impeccable impeccable ouais on va essayer de faire un truc qui ressemble à quelque chose quand même donc en gros voilà la plaque elle va faire ça ça obligé voilà ouais donc là et si on va faire un petit peu arrondi histoire que ça se passe pas trop et il faut absolument que ça pose ici voilà donc je vais la couper les plus grandes hop et pour être sûr qu'il bouge pas on va se faire un bon petit délire hop en plus c'est c'est un morceau de l'exemple d'une caro pro line de short course je peux vous dire que le l'exemple il est balèze voilà voilà on va essayer de faire ça un peu plus propre voilà voilà là ça pose bien partout donc ça c'est bon maintenant on va pointer le trou des vis donc là voilà voici qu'il est caché lui il est caché dans le sac alors il nous faut un trou là un trou là et on va le mettre là non on va le mettre là moi ça gênera pas et un trou là voilà maintenant j'ai pointé mes trous maintenant je vais faire les trous donc pour faire les trous si tu veux pas te percer les doigts pose contre un truc et là et là et les deux voilà je vous assure les gars il bougera plus cet électro voilà faire les bavures pour faire les bavures tu te remontes de l'autre côté et gentiment sans appuyer ben voilà tu viens l'enlever et j'ai laissé le film de protection dessus exprès voilà comme ça tu retires le film c'est tout nickel bon après c'est pas un truc non plus fait pour faire beau c'est fait pour que ça fonctionne donc maintenant on a notre petite plaque avec notre roue voilà donc là on est bien impec maintenant on va anticiper les bêtises on va revenir refaire deux trous on va revenir refaire j'hésite ouais deux ou un pour voir la largeur par rapport à l'ESC ok lui il est comme ça voilà voilà donc il fait tout juste la taille ouais donc on va faire juste une encoche vous allez comprendre pourquoi après toute petite l'encoche bien sûr au niveau du milieu au niveau du milieu après on est peut-être même pas obligé de complètement le couper je pense bon après il est balaisant donc l'encoche elle est faite exprès oui voilà on va croquer il y a peut-être moyen de le casser comme ça en jouant et ouais donc là j'ai rajouté une encoche l'encoche c'est pour mettre le colson qu'on va mettre en plus au Rizlan pour les intimes donc je vais peut-être même faire une encoche de l'autre côté en face je vous dis là il se sauvra plus le truc en plus j'avais pas vu j'ai le piste de la colle chaude qui est en train de couler heureusement qu'il y avait un papier en dessous la piste de la colle il attend pas lui donc lui il est comme ça donc ça c'est comme ça bon bien sûr cela j'ai fait un côté nickel l'autre côté j'y arrive pas on va essayer en coupant comme ça impeccable donc tu vois j'ai rajouté une encoche bon ça va il fait pas encore noir mais il fait bientôt noir maintenant tout de suite avant de galérer à le passer on va prendre un colson et des colsons j'en ai tout plein mais ils sont tombés tout c'est plus sûr de par terre donc merci Rémi hein c'est Rémi qui m'a envoyé les colsons bon on va peut-être pas mettre celui-là ça fait un peu gros celui-là est pas mal hop alors est-ce qu'il passe avec mes encoches les gens et ben oui est-ce qu'il va être assez gros pour le essai ça c'est autre chose non il va être juste en longueur ah ah c'est pas grave je vais enjume les deux voilà tu coupes le bout qui dépasse et si tu veux pas que ça se voie ça tu le mets en dessous voilà ouais donc ça c'est bon donc maintenant on dévisse donc ça c'est la visue du haut l'autre bien sûr c'est pas les mêmes tailles de vis comme d'habitude pour embêter le monde hop le tournevis ah celui-là il a des bornes il y en aura des vis et des vis hop après on prend notre petite platouille platoucouille voilà et on vient la placer voilà magnifique on reprend la vis je vais juste la remettre dans le trou là bien sûr je serre gentiment les gars ne faites pas les bourrins avec la visseuse de toute façon là au niveau de la friction je suis à 1 donc euh je peux pas faire plus soft voilà je finirai le serrage à la main on va faire des conneries on remet la deuxième vis hop en tout cas les cartes ont renforcé là mon petit grand dos qualité prix ça a l'air d'être pas mal du tout je suis super content alors heureusement que vous êtes là les mecs je vous le dis qu'est-ce qu'on a comme vis-vis dans cette boivette on a tout ce qu'il faut je vais vérifier si la taille ça correspond bah oui ça correspond bah oui ça correspond on va claquer une rondelle impeccable hop mé há hé 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 ! voilà ! impeccable ! Donc les gars je vous montre là on en est à cette étape c'est pas très joli mais ça aura le mérite de plus bouger là nathan t'inquiète ouais j'espère j'en ai pas mis trop on se dépêche, on vient le mettre dessus et voilà impeccable maintenant ça c'est bon maintenant on va venir refermer le rizelant ouais j'aime pas trop les rizelants comme ça mais bon enfin pour mettre sur un esc comme ça et bon là voilà c'est une sécurité quoi je suis à fond c'est quoi de sérieusement bizarre bon sinon on se la fait juste à la colle bon c'est con j'avais fait ça bien et puis en plus je pense pas que je peux le retirer bah ouais ils vont pas à fond ces rizelants là bon sinon on se fait le test juste à la colle chaude et on voit si ça tient voilà et comme ça si ça tient pas on rajoutera le on rajoutera le excusez-moi on rajoutera le rizelant on va y arriver ça y est il va bientôt faire nuit donc j'essaie de me grouiller voilà donc l'électronique elle est repassée le on off lui par contre à la colle chaude j'ai déjà fait ça fonctionne très très bien oula j'ai failli faire une grosse grosse bêtise donc ça je vais retirer l'ancien double face qui fonctionnait pas voilà j'essaie d'en mettre juste une petite goutte bien sûr ça sert à rien d'en mettre une tonne sur mon x-ray c'est ce que j'ai fait pour le on off j'en avais marre qui se bat et ça n'a pas bougé bon par contre là j'en ai vraiment pas mis beaucoup ouais ça j'aurais pu le parier ce qui est bien avec cette colle là c'est que ça se retire assez facilement je veux dire ça n'abîme rien c'est juste quand tu colles faut attendre un petit peu bon après faut retirer les petits filaments là et il va pouvoir retourner en enfer et voilà le retour du stempil alors maintenant il faut la télécommande bien sûr là j'ai pas de chance bon celle-là c'est marco celle-là c'est le max d'ailleurs il n'y a plus de piles le max celle-là c'est doit être la bagna voilà toi t'as des piles on va donc mettre les piles là qu'est-ce qu'on peut en bouffer des piles j'aimerais franchement alors tac tac la plaque impeccable c'est allumé une lipo donc tac 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 bah il est où se t'adaptes la tête ? de toute façon j'en ai un si je suis bien de toute façon normalement j'en ai plein dans mon petit truc j'en cherche un j'en ai au moins quatre ça c'est mes lipos que j'avais été faire la course normalement elles sont quand ils doivent avoir encore pas mal de jus dedans ça va leur faire du bien de faire une décharge alors que je dise pas de bêtises on va prendre celui-là normalement j'en ai lévé des autres ils étaient rangés dans le tiroir si j'ai fait ça bien et me connaissant ça me détonnerait hé les mecs il était là le morceau de cardan que j'avais perdu la dernière fois du stampede ça va bien que je l'avais rangé hé non ça va c'est bien bon bah on va prendre celui-là bon faut pas se romper les couleurs bien sûr sinon c'était une surprise voilà du coup il y a la petite prise d'équilibrage qui va venir nous enquiquiner ouais au pire est-ce qu'il y a du collant ici bon on s'en fout c'est juste pour tester après vu le nombre de cas que j'ai celui-là je pourrais l'utiliser comme un adaptateur je pourrais que je ne vais pas m'emmerder avec ça des câbles comme ça j'en ai au moins 5 voilà j'ai coupé les câbles d'équilibrage dessus et voilà comme ça je peux l'utiliser sans avoir la fiche qui traîne et qui chante mon petit doigt me dit qu'il y a plein de merde dans le ventilo ah et puis je crois que ce ventilo-là il lui manque des pales ah le retour du stamp bah j'en connais un qui va être content et d'ailleurs je crois qu'on va aller le rouler tout de suite ouais parce que là dans quelques minutes c'est fini bon les gars je vous dis à la prochaine ciao bon retour après le petit test on va voir si ça a tenu on attend il a fait un petit pack vite fait avant qu'il fasse moi il faisait trop sombre donc j'ai pas filmé il ya de la terre partout ça c'est qu'on attend il roule bon en tout cas nickel tout a bien tenu donc les gars vous pouvez y aller un pistolet à colle chaude ça marche bien d'ailleurs en parlant de lui je vais le débrancher parce que j'avais oublié de débrancher ça c'est pas bien voilà impeccable bon bah je suis content j'aurais plus qu'à leur faire un petit coup de nettoyage hop bon celui-là je crois que je le perde ce coup-ci de câble bon bien sûr pour faire le test je lui ai filé une de mes batteries de compète ça c'est pas bien bon c'est pour mon petit lapin donc je m'en fiche est-ce qu'il y a encore de l'air là-dedans ? non c'est pas grave je le ferai après bon bah vous voyez sa tenue en tout cas marco les amortisseurs génial franchement ils font super bien le taf donc encore merci à toi je sais je t'ai toujours pas renvoyé ton TRX4 et c'est normal parce que j'ai beaucoup de choses à t'envoyer j'ai beaucoup de choses à préparer donc ta carreau coqs t'inquiète pas je l'ai juste posé sur le châssis prototype qui est là mais c'était juste comme ça histoire de voir faire un truc rigolo donc lui il va retourner sur l'étagère et on va préparer le prochain bébé donc ça c'est bon impeccable bon on va virer un petit peu le coq coq j'ai coupé partout voilà la lipo dans la sacoche et la sacoche dans la caisse en ferrari c'est une caisse de l'armée que j'ai récupéré hop et tada ça c'est ce soir les mecs allez tchuss ok 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 ah